Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à une question que vous me posez très très fréquemment Quels sont les meilleurs duos de PVP ? On va d'abord voir les duos traditionnels et je vous donnerai quelques conseils par la suite Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? C'est super simple, il vous suffit de cliquer en bas à droite de la fenêtre Tout comme nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, il y a le lien en description de toutes les vidéos On y parle de tout ce que vous voyez sur la chaîne, tous les jeux, j'y mets tous les screens Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le Discord Et d'ailleurs j'en profite, aujourd'hui c'est la Saint-Kévin Donc bonne fête à tous les stagiaires, bonne fête à tous les Kévin Pour commencer cette vidéo les amis, comme d'habitude on va regarder du côté des events Au niveau du calendrier, c'est calme plat, évidemment on sort de KVK Donc c'était prévisible, mais surtout on a la disparition de la taverne légendaire Malheureusement je n'aurai plus d'étoiles tous les jours La taverne légendaire c'est fini pour à peu près 500 royaumes Excepté le 1002 qu'il avait eu en avance et pour lequel c'est déjà fini depuis un certain temps Pour les autres, ça vient de se finir au reset de cette nuit Et rien d'autre pour le moment, est-ce que ça va repop avec le prochain KVK ? On va très rapidement le savoir, d'ailleurs on pourra demander aux joueurs qui vont rentrer en Heroic Anthem saison 1 Est-ce qu'ils vont avoir le pop du KVK, du Heroic Anthem, de l'event Heroic Anthem en même temps On part donc sur les duos légendaires, les amis, les duos les plus utilisés en PVP et les plus efficaces Pour certains d'entre eux, d'autres je suis un petit peu partagé Commençons par un duo bien connu de cavalerie A savoir Gengis Khan, William 1er, Guillaume 1er et Gengis C'est un excellent duo de PVP Il faut savoir que Gengis fait énormément de dommages Donc on a beaucoup de dommages, ça va vite en régénération de rage C'est vraiment un très bon duo, soit pour faire des contre-rally, soit pour faire de l'open field Vraiment un excellent duo En revanche, il n'y a pas de heal, il n'y a pas de heal effect Donc vous allez bien morfler Et la défense, elle est discutable C'est un duo qui va très rapidement pouvoir se faire défoncer Mais sinon, il est quand même très solide Pas aussi vite que des archers, il reste quand même très bien Mais c'est un bon duo, vous pouvez miser dessus A la place de Guillaume 1er, évidemment Si vous voulez rendre le duo un peu plus solide Vous pouvez partir sur ce qu'on faisait avant qui est Guillaume 1er On mettait avec Gengis Saladin C'est un duo classique de base Et Saladin va rendre le duo un peu plus tanky Mais ça sera moins efficace en termes de dommages, de DPS En second duo, on a également un autre duo Donc je vous parlais de Saladin et Cavalry On a Saladin justement et Takeda Takeda, c'est un excellent second commandant On le retrouve dans plusieurs duos très utilisés C'est un duo qui est très tanky Donc vraiment, les cavaliers sont à l'honneur en open field C'est un duo qui est vraiment tanky C'est un duo qui va faire moins de DPS que Gengis, William, bien évidemment Mais c'est quand même pas mal Ça fait quand même suffisamment le taf Il y a un bon dommage réduction Donc c'est un duo qui va vraiment bien résister, bien absorber Encore une fois, il n'a pas d'effet de soin Donc il ne va pas pouvoir durer aussi longtemps dans le temps Mais c'est normal, tous les gros duos qui font du DPS Sont pénalisés au niveau du Hill Entre le duo Saladin et Takeda Et le duo Gengis, William Si vous avez le choix Évidemment, moi je prendrais le duo Gengis, William Puisque vous mourrez plus vite, certes Mais vous ferez plus de dommages Donc si vous êtes malin et que votre device ne lag pas Et bien vous allez pouvoir faire du DPS Et retirer, sortir votre troupe quand elle va se faire focus Donc il vaut mieux viser le côté DPS En troisième duo légendaire On a bien évidemment toujours Takeda en second Takeda en second, de toute façon il est top Et avec Attila Alors là, duo classique Il faut savoir que lorsque Attila et Takeda sont sortis Et qu'ils étaient très utilisés en rallye Ils étaient peu utilisés en open field Ça a été le cas encore récemment Et depuis quelques mois On les voit vraiment Même en open field Ils font vraiment très mal En tout, ils font en rallye Ça reste un excellent binôme Même si aujourd'hui on a des défenses qui leur pètent la bouche Depuis qu'il y a eu le patch de toute façon De Constantin Le duo est moins performant en rallye Mais il reste excellent C'est surtout si vous êtes que Par exemple en KVK 3 Ça reste un très bon duo Très fort Sans doute l'un des meilleurs duos cavalerie du jeu Il y en a d'autres qui sont très bons Par exemple en rallye On ne le verra pas Mais je peux vous conseiller Le duo avec Par exemple On va prendre Guillaume 1er Qui va faire très mal En rallye Vous pouvez le prendre en main commander Il va vraiment être très bon Vous pouvez lui mettre Attila en second Ça va aussi faire le job Et faire beaucoup de DPS Donc beaucoup de buff et de debuff effect Si vous le soarmez Vous allez manger vos dents Vraiment un excellent duo Si vous voulez Si vous êtes jeune dans le jeu Et que vous avez déjà Attila et Takeda Qui est débloqué sur votre royaume Et que vous voulez un binôme solide Que vous pourrez utiliser Dans vraiment beaucoup de circonstances Tant en attaque de structure Qu'en open field En cavalerie Je pense que Attila Takeda Est un très bon investissement Évidemment Si vous êtes sur des royaumes plus anciens Et que vous avez les derniers commandants cavalerie Guillaume 1er est aussi Un excellent commandant Sur lequel vous pouvez investir Sans vous tromper Avec Attila par exemple Ça fonctionne très bien Quatrième duo On continue d'avancer Je vais vous en montrer une dizaine Et après je vous ferai un focus Sur certains Guan Alexandre Alors là C'est peut-être L'un des duos Les plus utilisés Parce qu'il est utilisé Par les free players Par les low spenders Par les middle spenders Tout le monde utilise ce duo Même moi je l'ai utilisé longtemps Donc à présent je ne l'utilise plus Mais je l'ai utilisé longtemps Guan Alexandre Alors l'avantage de Guan Alexandre C'est déjà On a le shield d'Alexandre On a la zone de Guan Donc déjà Ça fait vraiment mal Grosse skill de contre-attaque Beaucoup de rage qui va être généré Bonne résistance Donc vraiment Un très bon duo infanterie Comme je vous dis L'un des plus utilisés Surtout avec la haut En open field Ça va être fatal Vous pouvez l'utiliser En contre-rally C'est moins utile En rallye aussi On le voit moins C'est moins efficace Vraiment Là on est sur Deux commandants infanterie D'open field pur De combat de troupes Alors l'open field C'est quand on est sur la map Et qu'on se bat contre d'autres troupes Pour ceux qui ne le savent pas J'ai eu la question Encore récemment L'avantage Quand vous avez Guan et Alexandre En duo C'est que par la suite Quand vous allez évoluer dans le jeu Et avoir d'autres commandants Vous allez pouvoir les séparer Et faire de nouveaux binômes Puisqu'ils peuvent tous les deux Être en main commander Et permettre de faire des nouveaux duos Par exemple Vous pourrez plus traditionnellement Même si c'est beaucoup moins efficace Récupérer un Alexandre Avec un Richard Ou un Harald On va le voir après Ou un Guan Avec un Leonidas On peut faire d'autres binômes À partir de ces deux là Ça reste deux Très très bons commandants Je vous ferai une vidéo Sur les tiers listes Vous le verrez Ils sont toujours très bien classés Et toujours très très efficaces On passe au cinquième binôme Cinquième duo Vous le voyez On retrouve Harald et Alexandre Comme je vous l'ai dit Harald Un excellent commandant également Quand il est sorti Il était un petit peu On l'a un petit peu décrié Même moi De toute façon Je le trouvais un petit peu faible Mais au final Harald et Alexandre Ça reste un très bon duo Et non seulement Il est efficace en open field Mais il est aussi Très efficace en rallye Vous pouvez lancer Un Harald d'Alexandre Ça va faire très mal Après il y a des binômes Un petit peu Je dirais un petit peu Bâtard qui se créent Comme des Harald Avec des Trajan Qui peuvent aussi Bien fonctionner en rallye Mais sur l'open field Pur Sur le PVP Harald d'Alexandre Ça fonctionne Ça fait mal Et si vous soirmez aussi Harald Vous allez prendre cher C'est très tanky C'est très solide Et franchement Ça marche bien Donc Harald Vous pouvez aussi investir dessus Les yeux fermés Vous ne serez jamais déçu Et il est très très polyvalent Tant pour l'open field Que pour l'attaque de bâtiment Les rallies Vous ne le regretterez pas En revanche Pas de défense Avec ce binôme là Sinon vous allez manger Vos dents Très très rapidement Sixième binôme Sixième pairing On est sur de l'archer Alors l'archer Il y a certains pairings Qui sont plus performants Je dirais Là tout de suite Au moment où je récorde cette vidéo Mais déjà Ramsès YSG Ça fait vraiment le job Vous allez allier La puissance de Ramsès Ramsès Il est ultra puissant La génération de rage de Ramsès Qui est énorme aussi Et vous allez avoir La zone de YSG Vraiment là En PVP En open field Ça va faire très mal Vous pouvez aussi Faire des rallies Avec ce binôme Il est moins performant Qu'un second Dont je vais vous parler Mais même les rallies Ça fonctionne La seule chose Que vous ne pouvez pas faire C'est la défense Le gros point négatif Puisqu'en termes de DPS C'est énorme Ce que vous allez faire Avec Ramsès Et YSG Le gros point négatif C'est que ce n'est pas Être le must De mon point de vue Pour faire des rallies Ou de l'open field Ramsès On a la zone de zone On a la zone d'Artemis On a la zone de YSG Ce duo est probablement Actuellement le meilleur duo De zone DPS Je dis bien de zone DPS Actuellement dans le jeu Ça fait très 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 mal Artemis YSG Vous allez pouvoir Contrairement à certains autres binômes Dont je vous ai parlé Vous allez pouvoir faire de la défense Puisque là On a Artemis Et YSG Sont des bons commandants Pour défendre des structures Mais vraiment Ils savent faire les deux En attaque de structure Moins Mais de l'open field Et de la défense de structure On est bien avec ce binôme Alors encore une fois Moi ma préférence De binôme marché Ce sera quoi qu'il arrive Ramsès Nabucodonosor Mais si vous voulez Si vous n'avez pas De pairing en défense Et que vous voulez Quelque chose d'un peu hybride Vous pouvez partir Sur Artemis YSG Ça vous permettra Donc de faire de l'open field Et également de faire de la défense Moi j'ai déjà un binôme défense Donc je n'irai pas là-dessus On va y revenir Justement Sur la défense On passe à un Huitième binôme Ou huitième pairing Et on arrive sur du traditionnel Martel Théodora Donc Martel Théodora Je dis du traditionnel Parce que Quand Théodora est sortie Elle a tout de suite Été mise en binôme Soit avec Martel Soit avec Constantin Donc Constantin Théodora Ou Constantin Martel Qu'on avait aussi avant Martel Théodora On a eu des nouveaux binômes Qui se sont créés C'est un bon binôme Si votre royaume N'a pas encore Zenobia Et que vous avez déjà Martel Max Et que vous voulez investir Que dans un seul commandant Pour le binôme Théodora Reste le meilleur choix Alors Je ne l'emmènerai pas En open field Ce binôme là Il va être solide Il va être tanky Mais il ne va rien faire En DPS Donc il va être assez inutile En revanche En défense de garnison Ou en défense de votre ville Ça va être très solide Donc vous pouvez prendre ce binôme là Martel Théodora Ça reste solide Même si encore une fois Ce n'est pas le mieux En défense Si vous voulez un binôme Plus vieux Parce que vous n'avez pas Théodora Par exemple Sur votre royaume Vous pouvez faire classiquement Avec la zone Un Martel YSG Ça reste solide Ça fonctionne Il n'y a pas de soucis Avec un Martel YSG En revanche C'est moins performant Qu'un Martel Théodora Mais vous allez pouvoir utiliser YSG Vraiment sur plein de choses YSG C'est vraiment un commandant Qui est très polyvalent Vous pouvez l'utiliser Pour la défense Pour de bâtiments Dans des rallies Vous pouvez l'utiliser Pour faire de l'open field Vraiment Je pense que C'est l'un des commandants Les plus polyvalents Du jeu C'est un des must-haves Si vous devez miser Au début du jeu Sur un commandant Partez sur YSG Vous ne serez jamais déçu Vous pourrez l'utiliser Vraiment même dans le canyon Dans beaucoup Beaucoup de situations On arrive sur Le dernier Le dixième binôme A savoir Bien évidemment Zenobia YSS On ne peut pas passer à côté De ce binôme C'est actuellement Je dirais L'un des meilleurs Puisque maintenant On a Edwige C'est l'un des meilleurs Pairing L'un des meilleurs binômes De mon point de vue C'est le meilleur Mais après ça dépend De l'attaque Mais c'est celui Qui couvre Le plus D'attaques différentes Possibles Le plus de duos Il va démonter le plus De duos Vous ne pouvez pas faire Ni de rallye Ni d'open field avec Bien évidemment Mais en défense C'est le top Du top Vous allez péter des bouches Avec Zenobia YSS Surtout si vous voulez Stuffer convenablement Au niveau Des binômes Qu'on n'a pas vu Et des commandants Qui sont arrivés récemment Je vous ai parlé D'Edwige Donc Edwige Elle reste très très solide Trajan aussi Le roi du chocolat Xian Yu Donc en binôme D'attaque Pour faire des rallies Qui marchent aussi En open field Vous pouvez utiliser Xian Yu Xian Yu Il est très très solide Franchement C'est un excellent Premier commandant Xian Yu Vous le mettez En pairing Avec Chandra Ça va être Très très solide Vous allez casser Des bouches Avec ce duo En rallye Vous allez défoncer Par exemple Une Zenobia YSS Donc si vous voulez Pour moi L'un des meilleurs Binômes D'attaque De rallye actuelle Ça serait Xian Yu Chandra Si votre royaume Est assez vieux Partez là dessus Si vous voulez Si vous êtes spé cavalerie Vous ne serez jamais déçu Par le binôme En open field Ça casse des bouches En rallye C'est ce qui se fait De mieux De mon point de vue En cavalerie Donc vraiment Vous pouvez aller Sur celui là Encore dans Les nouveaux commandants Je vous parlais d'Edwige Alors Edwige Je ne l'ai pas débloqué Vous pouvez utiliser Edwige en défense Alors Edwige en défense On la voit avec plein De binômes différents On voit une Edwige Théodora Edwige Théodora Ça fonctionne Très très bien Mais encore une fois Il faut avoir les deux Donc il faut avoir Un niveau de royaume Assez ancien En termes de jours Pour qu'il soit débloqué Et il faut également Avoir suffisamment De sculptures Donc Edwige Théodora Edwige Zénobia Edwige YSS Ou Edwige Constantin Vraiment C'est des binômes Qui fonctionnent Edwige défend très bien Et elle résiste Très très bien Au roi du chocolat À Xianyu Chandragupta Edwige Va vraiment être très tranquille Vous pouvez aussi La tenter avec Trajan Ça fonctionne moins bien Mais ça fonctionne aussi Si vous l'avez Comme je vous l'ai dit Nabucodonosor Même avec Sirius Ça reste deux Excellents commandants aussi Vous pouvez investir dessus Ça fait de très très Bon péril Et après Vous avez tous les binômes Qui peuvent supporter Le combat en open field Vous avez Mulan Par exemple Qui est très efficace Pour buffer Avec Constantin Ou Trajan aussi Qui fait bien le job C'est vraiment Des très bons dios Voilà pour tous les pairings Si je devais avoir Une CB illimitée Et que je devais choisir Un pairing de chaque Comme je vous l'ai dit En termes de cavalerie Je vous recommanderais Si votre royaume est ancien Xianyu Chandragupta Ça si je ne vous l'ai pas dit Mille fois Je ne vous l'ai jamais dit Si votre royaume Est plus jeune Partez sur du Gengis Gengis Ça fait le taf Si vous voulez faire de l'open field Ou sinon si vous voulez Un bon rallye Partez sur Attila Attila Takeda Il n'y a pas de surprise Ou Attila Chandragupta aussi Ça marche parfaitement Vous pouvez faire ce binôme Si vous n'avez pas encore Xianyu Au niveau de la défense Évidemment Zenobia YSS Pour moi Ça reste top Ou Edwige Mais Zenobia YSS C'est top Si votre royaume est tout jeune Constantin Martel Ça fait le taf Ou Théodora Avec Martel aussi Ça marche aussi Avec Martel Ou avec Constantin Moi j'irai sur Théodora Constantin Ça marche aussi très bien Donc là On est sur de la défense En termes d'infanterie En attaque Alors là C'est plus discutable Les commandants infanterie En termes d'open field Se sont fait un peu dépasser Mais Harald Harald fonctionne vraiment bien C'est un bon commandant Harald Harald Vous pouvez le mettre Avec un Alexandre Ou avec un Gohan Ça va faire le job Ça va bien marcher Donc vous pouvez investir Sur ces deux là Pour finir au niveau Des commandants archers Alors au niveau Des commandants archers C'est pareil Comme pour notre ami Xian Yu Et Chandra Pour moi Il n'y a pas photo Ramsès Avec Nabucodonosor Premier Meilleur binôme archer On est sur du lourd Sur du top Voilà On a fait le tour Des commandants légendaires Pour les épiques C'est plus compliqué Puisque actuellement Ils se font pas mal Surpasser Par les commandants légendaires Mais si vous avez du stuff Les binômes classiques Avec Sun Z Par exemple Vous pouvez même faire Un Sun Z Alexandre Ça fonctionne Ou un Gohan Sun Z Ça va fonctionner Mais ça sera bien évidemment Beaucoup moins performant Qu'un duo légendaire Voilà Écoutez J'espère les amis Que ce pairing Ces duos Vont pouvoir vous aider A maîtriser l'open field Si vous allez rentrer En KVK En HA Par exemple N'oubliez pas D'aller voir Ma vidéo guide Sur le Récomtem Pour les mines de cristal Ça vous permettra D'être plus performant Et même en free player D'arriver à un niveau Très très convenable Et d'avoir les bonnes rewards N'oubliez pas Demain vendredi Vidéo Sur les pronostics Et je vous mettrai Par la suite Le samedi Mes derniers pronostics Ajustés Sur le discord De la chaîne Si cette vidéo Vous a plu Les amis N'hésitez pas A lâcher un col Au salin Le pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz